Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion Africa Channel où l'on vous présente les dernières actualités, tendances de la mode africaine. Je suis Brian de Romo Cazos et c'est parti. Miss Afrique du Sud 2020 Choudou Fadzo Monsia, originaire de Hamasia dans le Limpopo, a été couronnée Miss Afrique du Sud 2020 le samedi 25 octobre. La cérémonie a eu lieu lors d'un événement à huis clos au Table Boys Hotel au Cap avec sa victoire. La beauté de 24 ans devient la 62e Miss Afrique du Sud et la 3e reine à porter la prestigieuse couronne Mboulé. Choudou Fadzo est titulaire d'un baccalauréat en sciences sociales et philosophie politique et économique à l'Université de Pretoria et poursuit un baccalauréat spécialisé en relations internationales à l'Université de Vital Thurston. Elle a accepté sa couronne avec une immense fièreté et joie en portant une robe au perling module fabriquée à la main. Ayant grandi en tant qu'une femme venda, Choudou Fadzo n'a jamais imaginé remporter la couronne sur une scène aussi grande et comme elle l'a dit à juste titre. Mais alors, vous vous limitez à cause de votre environnement et vous vous limitez à cause de vos antécédents. Mais Dieu change toujours le récit et j'en suis la preuve. 17 vêtements d'affaires chics pour vous inspirer. Qui aurait pensé qu'on attendait lundi matin comme vendredi soir ? Alors que nous étions si heureux de nous asseoir, de nous détendre et de récupérer, on ne peut nier que l'ennui s'est installé et nous avons étonnement commencé à nous remémorer le travail en priant pour retrouver nos bureaux et nos collègues. Le choc total. Alors que la pandémie nous gardait à la maison, les achats ont trippé et nos gardes-robes ont trippé. Espérons-le. Nous n'étions pas sur une frénésie d'achat impulsive. Achetant des pièces, nous pourrions ne pas trouver utiles à long terme. Au fur et à mesure que de plus de plus de personnes retournent au bureau de façon complète ou intermittente, et avec cela vient l'inquiétude commune de qu'est-ce que je porte pour travailler aujourd'hui. D'où la nécessité de créer des tenues de retour au travail qui vous aideront à raccourcir le temps qu'il vous faudra pour vous habiller. N'oubliez pas que la planification de votre apparence vous aide à vous sentir mentalement prêt pour le travail. Comme nous le disons toujours, le style compte parce que lorsque vous avez l'air bien, vous vous sentez bien et vous êtes plus performant. Comme nous le disons toujours, le style compte parce que lorsque vous avez l'air bien, vous vous sentez bien et vous êtes plus performant. Des tenues bien ajustées aux robes classiques pour les affaires, l'objectif de la tenue de bureau devait être de vous aider à avoir l'air confiant, professionnel et puissant. Le costume power et la chemise noeux papillons Comme son nom l'indique, cet ensemble déborde de puissance. Il n'y a pas de meilleur moyen de le rappeler qu'il est le patron lorsque vous retournez au travail. Mais changez votre look en portant une chemise à col noué qui met votre puissance féminine en premier plan. Une robe à col menton Une robe midi à col menton parvint à paraître à la fois professionnelle et sexy en même temps chic et tendance. Ce sont deux mélanges qu'il est rare de trouver en un seul morceau. La veste et la robe sans manche Les vestes sont à un niveau chic de bosse et sont polyvalentes. De la soirée de rendez-vous aux tenues de bureau, cette incontournable de la garde-robe est toujours sur un à gamme. Et la GT sur une robe sans manche de style monochrome est aussi chic que chic peut l'être. La jupe blazer slip Les jupes blazer slip se vendent littéralement en ce moment. Sortez de la zone de la robe, crayons cliché, et passez à une jupe en soie et en blazer surdimensionné. Chemise blanche et pull en maille torsadée C'est presque un commandement d'avoir une chemise blanche dans son placard. Il n'y a pas de tenue de bureau sans cette pièce essentielle. Et la porter sous un pull en tricot torsadé sera pour toujours une approche sans effort du style. Qu'elle soit portée avec un pantalon de travail ou une jupe, elle mérite un grand oui. Nomzamo Bata portait quatre robes qui tournent la tête pour accueillir le concours Miss Afrique du Sud 2020. Tous les yeux étaient rivés sur l'actrice et productrice sud-africaine Nomzamo Bata le samedi 25 octobre alors qu'elle accueillait le concours Miss Afrique du Sud 2020 dans un style époustouflant. L'événement a réuni les stars les plus glamour d'Afrique du Sud sous un même toit et à la fin de la nuit, Choudou Fadzo, Mounzia a été couronnée 62e Miss Afrique du Sud. Mais Nomzamo était incontournable puisqu'elle a fait des apparitions dans quatre looks à un disque d'octane. élevé, stylisé par le styliste international acclamé Harrison Thomas Critt et le célèbre styliste sud-africain Les Tabo Mabwa. Basculant un maquillage glamour subtil avec un obdo dramatique, Nomzamo a définitivement dominé la scène. Regardez chaque look qu'elle portait qui nous faisait hurler yes, yes. L'huile de Maroula, vous connaissez ? Huile de coco, huile de jojoba, huile d'argane et bien d'autres, c'est star huile de nos placards qui en fait leur preuve. Edson, excellente pour notre peau et nos cheveux. Difficile de s'en passer, mais avez-vous entendu parler de l'huile de Maroula ? L'huile de Maroula est une huile d'origine naturelle dérivée de l'arbre Maroula que l'on trouve en Afrique tropicale subsaharienne. L'huile peut provenir des noix, des graines et du fruit du dite arbre. La noix peut être bouillie, des graines pressées et le fruit transformé pour l'extraire. Et bien qu'on en entendre parler d'elle depuis peu, elle est utilisée depuis des siècles en Afrique comme remède universel. Dans son état le plus pur, l'huile est d'une couleur jaune claire avec un parfum de noisette toujours aussi léger. Elle est alliée des peaux sèches et déshydratées, mais aussi des cheveux secs et abîmés. Ses principaux avantages, elle hydrate et adoucit la peau, elle offre une protection antioxydante et a des effets anti-inflammatoires et des propriétés antibactériennes. Avec une utilisation continue, la surface de la peau sera plus ferme et elle peut même aider à inverser les effets néfastes du soleil sur le terre. C'est une huile légère que la peau absorbe rapidement. Vous pouvez l'utiliser généreusement sur tout le visage comme traitement de nuit ou légèrement comme imprimé avant le maquillage. Vous savez que le gommage est idéal pour se débarrasser des peaux mortes et favoriser le renouvellement cellulaire. Dans un bol, mélangez du sucre et de l'huile de maroula pour une exfoliation douce. Une fois par semaine, laissez-vous tenter par cette huile miraculeuse. Vous ne le regretterez pas. Vous pouvez en trouver sur internet ou en magasin biocosmétique. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Balan de Marmey Cossos. A la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada